Salut tout le monde, c'est Claptroll pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Pussy. On va juste fermer cette fenêtre. Alors oui, on se retrouve pour un tuto, on retourne les tutos un peu parce que je reprends des techniques, je retrouve des trucs à faire. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, ça vous aide à faire une miniature simple rapide. Tout ça, à peine 5 minutes, vous allez voir. Alors, je pars le chrono maintenant et on tire, non, enfin je vais me dire sur ma tête. Alors ici on a Pixlr, on a besoin de Pixlr Editor. On a besoin de fr cool text logo. On a besoin de Google image. Alors là je vous montre un peu. Alors là d'abord vous allez prendre l'image du jeu que vous avez joué. Par exemple, moi j'appelle Destiny. Voilà, alors là j'ai envie de prendre cette image. Ok, là j'ai cliqué sur l'image, je la prends. J'enregistre, je clique droit dessus, pour enregistrer l'image. Là je l'enregistre à n'importe où. Là je l'enregistrais dans mes miniatures, si vous voyez. Alors là je vais l'appeler Destiny 3 pour le troisième épisode. Allez, voilà. Alors après ça, là on l'a enregistré. Maintenant il ne reste plus qu'à prendre un titre. On va prendre un exemple Kim. Là il faut mettre le titre de votre vidéo. ou un truc drôle que vous avez fait dans votre vidéo. Et genre, je ne sais pas moi. On va appeler ça l'attaque. L'attaque sur la lune. Là ça devrait, vous devez écrire votre texte ici. Et là ça devrait apparaître au bout d'un moment. Pour changer l'écriture, vous cliquez ici. Et après ça, vous allez, exemple, prendre celui-là. Descendez, vous prenez celui-là. Pour grossir l'écriture, c'est ici. Voilà. Ou sinon vous pouvez l'écrire par vouloir. Comme ça. Voilà. Après ça, pour changer la couleur, vous pouvez juste faire dégrader. Ou vous pouvez justement rien faire en prenant les deux mêmes couleurs. Par exemple, j'ai envie de mettre un bleu en haut. Et si ce sera la couleur du haut, ça sera la couleur du bas. Alors j'avais envie de mettre un bleu en haut. Et par exemple, vous voulez un jaune en bas. Non, ça n'est pas haut. Alors on va mettre... Ça marche très bien. On va dire que ça, ça marche. Bon, après ça. Euh... Si vous voulez mettre la couleur de gauche à droite. C'est comme ça. Donc, en fonction horizontal. Grossir... Euh... Grossir le pourtour des lettres. Comme ça. C'est ici. Changer la couleur du pourtour. C'est là. Là, juste là. Euh... Alors c'est ça. Moi, je vais le garder sans le grader. Ça fera un beau truc comme ça. Après ça, euh... Je vous conseille d'enlever les shadows. Mais genre, là, il n'y a pas de shadows. On va en mettre un. Je vais en mettre un. Euh... Shop. Attendre qu'il apparaisse. Ah non, il est déjà apparu. Ok, alors là, on va le descendre. L'ombre. Vous allez voir. Au bout d'un moment, vous allez comprendre comment ça marche. Ok. Alors, c'est sûr que, bien sûr, là. Elle va prendre moins de... Plus de 5 minutes, hein. La... La... La vidéo aussi. C'est pas comme si j'allais faire un petit tour à 5 minutes. Ok. Euh... Alors là, on va descendre. La... La... L'ombre. On va baisser son opacité. Pour qu'elle soit plus réaliste. On va... La tasser vers la droite. Voilà. Alors là, ça fait une belle ombre. Comme vous voyez. Juste ici. Ok. Alors là, rendu quand vous avez fini tout ça. Euh... Ces deux là, vous en avez pas extrêmement besoin, je crois. Je les ai pas encore utilisés. Mais je vais vous montrer comment utiliser ça plus parfaitement. Alors, on va faire Create Logo. Après ça, vous allez cliquer sur la tag sur la mule. Là, vous voyez ici, euh... Le téléchargement qui a été fait. Et maintenant, vous retournez... Ici. Sur Pixlr Editor. Ici. Qui ne bloque pas trop. Bon. Alors, après ça. Maintenant, je vous dis tout dans l'ordre rapidement. Alors, vous ouvrez une image à partir de l'ordinateur. Là, vous allez prendre l'image Destiny 3. Ou l'image que vous avez choisi, que vous avez vu. Là, elle devrait apparaître rapidement. Je vous dirai comment vous l'utiliser mieux plus tard. Là, si vous voulez faire un petit truc drôle, vous pouvez le faire. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment tout utiliser là-dessus. Alors, euh... Là, je vais retourner dans Calc. Je vais aller dans Ouvrir l'image en tant que calc. Vous allez dans Téléchargement. Après ça, vous prenez le dernier qui a été fait. Là, vous devrez voir le vôtre. Et là, il y a la tag sur la mule. Alors là, on va aller dans Illiter. Vous allez cliquer sur le bouton Maj. Et vous allez garder le bouton Maj. En faisant transformation libre. Vous allez garder le bouton Maj. Et vous allez le grandir à la taille à peu près de la largeur du carré de votre miniature. Voilà. Si vous voulez... Je ne t'attendais pas. Voilà. Voilà. Alors là, on l'a fait. Si vous voulez, vous pouvez exemple. Voilà. Prendre ici. Carré. Vous venez là. Vous allez jusqu'ici. Hop. Et vous, euh... Vous prenez d'abord ça. Et vous le bouger. Comme ça, ça fait un petit truc stylé. Alors, ça fait l'attaque sur la mule. Et si vous voulez, vous pouvez encore grossir vos trucs. Parce que si vous trouvez ça, c'est un petit exemple. Vous mettez là. Oui. Oups. On va faire CTRL Z. Parce que ça a chier. OK. On ne va pas faire ça. Pour ça, je vous montre comment on va faire simple et rapidement. Alors, c'est ça. Euh... Voilà. Voilà. Alors, c'est ça. C'est la miniature. Euh... Si vous voulez ajouter plein de trucs, vous allez dans calque. Vous faites ouvrir l'image en tant que calque. Et là, si vous avez enregistré votre image, vous devriez pouvoir le mettre. Par exemple, si j'ai envie de mettre... Moi, je sais où trouver mes images. Là, c'est... Il faut juste que vous savez où vous les trouvez. J'ai envie de mettre mon logo. Oups. J'étais allé sans mauvais truc. Euh... Alors, j'ai envie de mettre un logo CTRL. Voilà. De le mettre dans le courant. On va aller ici. On va faire transformation libre. On va le changer. On va le mettre ici. On reclique sur le majuscule. Voilà. Voilà. On pratique... Voilà. Dessai, c'est bon quand même. Là, on va... On va s'éloigner un peu du coin comme ça. On peut le tourner. Voilà. On va le mettre là où vous voulez. Après ça, vous cliquez OUT pour arrêter. Voilà. Alors là, je vous ai montré comment faire la miniature simple. Je peux aller jusqu'à 10 minutes pour vous montrer bien sûr comment... Retourner... Euh... Exemple. Vous avez mis... Vous avez mis... Votre logo. Vous voulez retourner au texte. Là, vous allez pas... Essayez pas de faire n'importe quoi. Là. Vous retournez sur le dessin texte. Le calque juste là. Le calque où vous voyez votre petit texte en minuscule. Voilà. Et vous... Euh... Le modifier. Après ça... Euh... Si vous voulez modifier l'arrière-plan. Vous allez dans l'arrière-plan. Et là, exemple, vous voulez faire... Je vais faire un petit sourire. Vous prenez... Euh... Le pinceau. Vous avez ici. Là. Vous faites euh... Dépendant bien sûr de la taille de votre dessin. Voilà. Je crois que ça, ça sera trop petit. Alors on va prendre du 15. Voilà. Et on fait un bonhomme sourire. Ah, je veux... Une autre couleur. Une autre couleur bien sûr. On va le faire en rouge. Un petit bonhomme sourire. Voilà. C'est un bonhomme sourire. Et ça fera l'affaire. Alors euh... C'est ça pour euh... Pour euh... Votre miniature. Après ça, quand vous l'avez fini. Vous cliquez sur fichier. Vous allez dans enregistrer. Voilà. Là, vous la nommez comme vous voulez. Euh... On va dire euh... Test. Destiné. Voilà. Vous allez dans format. Vous allez dans... Vous faites PNG parce que ça va améliorer la qualité. Euh... Très important. Si la taille est au-dessus. Bien sûr. Au-dessus. De euh... Deux mille. Kb. Je crois. Euh... Non. Deux mille mg. Mb. Mb. Voilà. Deux mille... Attends. Je sais. Je pense. Attendez. Deux mille... Deux mille mb. Je crois. C'est genre deux... Deux gigues quoi. Si c'est au-dessus de deux gigues. Vous ne devez pas la prendre. Vous allez aller dans. JPEG. PNG. Et vous... Euh... Vous mettez. Ça va être beaucoup plus petit. Comme taille. Et vous mettez genre à 98. Ou euh... 92. Je pense pas. Moi je vais la prendre en PNG. Voilà. Alors. Là. On a cliqué sur OK. Là. On va le faire. On va le garder comme son nom là. On va faire Test Destiny. Après ça. Pour mettre une miniature. Ça. Je vous l'expliquerai dans une toute autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est pas trop longue. Vous n'avez qu'à bien la suivre à la lettre. Tous les liens sont dans la description. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Laissez les commentaires. On va voir les commentaires. Euh... Et c'est ça. Alors. Merci beaucoup. C'était Crébitrol. Allez. Bye bye.